Le Joker, l'un des méchants les plus emblématiques de la culture populaire, est souvent perçu comme une figure de chaos pur et de malveillance. Ses actions et son personnage créent une façade d'imprévisibilité et de folie, masquant un personnage plus profond et complexe. Pour beaucoup, le masque du Joker symbolise une couche superficielle de tromperie qui dissimule une vérité plus profonde sur la nature humaine et nos propres luttes intérieures. Cette vidéo explore comment la philosophie stoïcienne peut être appliquée pour comprendre le personnage du Joker et les vérités profondes qui se cachent derrière son masque. Le personnage du Joker, en tant que représentation du chaos et de la tromperie, offre une perspective unique à travers laquelle nous pouvons explorer les principes stoïciens. Le stoïcisme, une philosophie fondée dans la Grèce antique, se concentre sur l'acceptation du monde tel qu'il est, la compréhension de ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler, et la recherche d'une vie vertueuse. En appliquant ces principes au personnage du Joker, nous pouvons découvrir des enseignements précieux sur la nature de la vérité, l'auto, tromperie et la croissance personnelle. Le masque du Joker, un symbole de tromperie. Le masque du Joker n'est pas seulement un déguisement physique, mais une métaphore des façades que les gens construisent pour affronter les défis de la vie. Son personnage est un mélange soigneusement élaboré de folie et de manipulation, conçu pour dissimuler son vrai moi. Ce masque lui permet de projeter une image d'imprévisibilité et de chaos, qui sert ses objectifs tout en cachant ses vulnérabilités et ses insécurités. Dans la philosophie stoïcienne, les masques symbolisent les fausses identités que nous créons pour faire face aux attentes sociales et à nos peurs personnelles. Selon Epictet, un penseur stoïcien central, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais nos interprétations de ces choses. Cette perspective suggère que le chaos extérieur du Joker est le reflet de sa lutte intérieure avec son identité. Son masque est un moyen de contrôler la façon dont les autres le perçoivent et d'éviter de confronter ses propres insécurités. Le stoïcisme préconise de se débarrasser de ses personnages superficiels et d'embrasser notre vrai moi. Cela implique un processus rigoureux d'auto-examen pour identifier et démanteler les masques que nous portons. En comprenant et en abordant ces façades, nous pouvons nous aligner avec notre nature authentique et mener des vies plus épanouies. Ce processus de démasquer soi-même est crucial pour atteindre la paix intérieure et la croissance personnelle. Réflexion sur soi et authenticité La réflexion sur soi est la première étape pour dévoiler les masques que nous portons. Commencez par examiner les personnages que vous adoptez dans différentes situations et les motivations qui les sous-tendent. Réfléchissez à la manière dont ces façades influencent votre comportement, vos relations et votre perception de vous-même. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui me pousse à présenter ces masques ? Comment influencent-ils mes interactions et mes décisions ? Engagez-vous dans des pratiques introspectives telles que la tenue d'un journal, la méditation ou des exercices d'auto-évaluation. Réfléchissez au moment où vous vous êtes senti déconnecté de votre véritable moi et analysez les raisons sous-jacentes. Ce processus permet d'identifier les masques que vous portez et de comprendre les motivations qui les animent. En reconnaissant ces façades, vous pouvez travailler à embrasser une version plus authentique de vous-même. L'authenticité consiste à aligner vos actions sur vos valeurs et croyances fondamentales. Cela exige une honnêteté envers vous-même et les autres, ainsi qu'une volonté de confronter et de résoudre les écarts entre votre personnage public et votre réalité privée. Pratiquer l'authenticité aide à créer des connexions sincères et à favoriser un sentiment de paix intérieure. L'acceptation de la réalité, la lutte du Joker et l'acceptation stoïcienne. Le rejet de la réalité conventionnelle par le Joker et la création d'un monde chaotique sont au cœur de son personnage. Son masque de mensonge lui permet d'imposer sa version déformée de la réalité aux autres, reflétant sa lutte contre les imperfections inhérentes du monde. Son incapacité à accepter la réalité alimente son comportement chaotique et contribue à son sentiment d'insatisfaction. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter la réalité telle qu'elle est, plutôt que comme nous souhaiterions qu'elle soit. Marc Aurel, un éminent philosophe stoïcien, écrivait. L'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. Cette perspective met l'accent sur l'importance d'accepter l'impermanence de la vie et de comprendre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. Pour appliquer ce principe stoïcien, identifiez les domaines de votre vie où vous luttez avec l'acceptation. Cela peut inclure des défis personnels, des changements de circonstances ou des événements extérieurs échappant à votre contrôle. Adoptez une mentalité d'acceptation en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vos réactions et attitudes, et en abandonnant le besoin de maîtriser l'incontrôlable. L'acceptation consiste à reconnaître que certains aspects de la vie échappent à notre influence et que résister à ces réalités ne fait que conduire à la frustration et à la souffrance. En acceptant ce que nous ne pouvons pas changer et en nous concentrant sur nos propres actions et réponses, nous pouvons atteindre un plus grand sentiment de paix intérieure et de résilience. Gérer le contrôle Leçon du Joker et principe stoïcien L'obsession du Joker pour le contrôle se manifeste dans ses plans élaborés et ses manipulations. Son masque de mensonge sert à exercer une influence sur les autres et à imposer sa vision chaotique du monde. Cette obsession reflète une lutte plus profonde avec son propre sentiment d'impuissance et d'incertitude. La philosophie stoïcienne offre une perspective différente sur le contrôle. Epictet, un autre penseur stoïcien influent, a déclaré Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. Cette perspective met en avant l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos réponses, tout en acceptant ce qui échappe à notre influence. Pour appliquer la sagesse stoïcienne dans la gestion du contrôle, reconnaissez les limites de votre influence et concentrez-vous sur les domaines où vous pouvez faire une différence. Élaborez des plans d'action pour les situations où vous avez du contrôle et fixez-vous des objectifs réalistes. Par exemple, si vous êtes confronté à un projet difficile au travail, énoncez des étapes spécifiques pour résoudre le problème plutôt que de chercher à contrôler tous les aspects. En vous concentrant sur vos propres efforts et réponses, vous pouvez réduire la frustration et augmenter votre efficacité. Cette approche aide à gérer le stress et à maintenir un sentiment de contrôle sur les aspects de la vie qui sont à votre portée. La quête incessante du Joker pour le contrôle souligne la futilité de tenter de dominer les circonstances extérieures et met en avant l'importance d'accepter les limites de notre contrôle. Affronter l'auto-tromperie Le Joker est l'honnêteté stoïcienne. Le masque du Joker représente également l'auto-tromperie. Son comportement chaotique et ses activités criminelles servent de distraction pour échapper à ses peurs et insécurités profondes. En projetant une image de folie, il dissimule ses vulnérabilités et évite de confronter sa véritable nature. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance de l'honnêteté envers soi-même et sur l'affrontement de nos propres vulnérabilités. Sénèque, un penseur stoïcien clé, a écrit Nous nous préoccupons davantage de notre réputation auprès des autres que de notre propre caractère. Cette perspective souligne la tendance à se concentrer sur les apparences extérieures et les attentes sociétales plutôt que sur la confrontation de nos réalités intérieures. Pour affronter l'auto-tromperie, engagez-vous dans une auto-évaluation honnête et cherchez des retours de personnes de confiance ou de mentors. Réfléchissez à vos véritables motivations, comportements et valeurs, et identifiez les domaines où vous pourriez vous tromper vous-même. Ce processus implique d'examiner les écarts entre votre image publique et votre réalité privée, et de travailler à aligner vos actions sur votre moi authentique. Affronter l'auto-tromperie demande du courage et de la conscience de soi. Cela implique de reconnaître et d'aborder vos vulnérabilités et faiblesses, et de vous engager sur la voie de la croissance personnelle et de l'authenticité. En faisant face à ces vérités, vous pouvez parvenir à une meilleure compréhension de vous-même et construire une vie plus authentique et épanouissante. Pratiquez la pleine conscience, restez présent au milieu du chaos. La pleine conscience est un outil précieux pour gérer l'auto-tromperie et réduire l'anxiété. En restant présent et concentré sur le moment présent, la pleine conscience aide à atténuer l'impact des regrets passés et des incertitudes futures. L'incorporation de pratiques de pleine conscience dans votre routine quotidienne peut améliorer votre conscience et votre acceptation de la réalité. Réservez chaque jour un moment pour des exercices de pleine conscience tels que la respiration profonde, la méditation ou l'observation consciente. Concentrez-vous sur votre respiration, vos sensations corporelles, ou observez simplement vos pensées sans les juger. Cette pratique aide à rester ancrée et à gérer le stress, vous permettant ainsi de faire face aux défis de la vie avec plus de clarté et de calme. La pleine conscience implique également de développer une attitude d'acceptation et de non-jugement à l'égard de vos pensées et sentiments. En observant vos expériences intérieures sans leur attribuer d'étiquettes ou de jugements, vous pouvez mieux comprendre vos réactions et réponses. Cette conscience aide à gérer l'auto-tromperie et à maintenir un sentiment de paix intérieure. Construire des relations authentiques Cultiver des relations authentiques est un pilier de la croissance personnelle et de l'épanouissement. Les véritables connexions avec les autres reposent sur l'honnêteté, le respect mutuel et une compréhension sincère. En revanche, les relations fondées sur la prétention, la manipulation ou des interactions superficielles mènent souvent à la désillusion et au détachement émotionnel. Le personnage du Joker, qui repose sur la tromperie et la manipulation, contraste vivement avec l'idéal stoïcien de l'engagement authentique. Les interactions du Joker avec les autres sont souvent superficielles, bâties sur des mensonges et la manipulation pour atteindre ses propres objectifs. Cette approche illustre les dangers des connexions superficielles et l'importance de favoriser des relations fondées sur l'authenticité et la sincérité. En examinant comment les tactiques du Joker diffèrent des principes stoïciens, nous pouvons tirer des enseignements sur la façon de construire et de nourrir des relations authentiques et significatives. Comprendre l'authenticité dans les relations. L'authenticité dans les relations consiste à être fidèle à vous-même et à permettre aux autres de vous voir tel que vous êtes vraiment. Cela implique une communication ouverte et honnête, ainsi qu'une volonté de montrer votre véritable moi, y compris vos vulnérabilités. Les relations authentiques ne consistent pas seulement à présenter une version idéalisée de soi, elles visent à établir une connexion profonde, basée sur la compréhension et le respect mutuel. Pour construire des relations authentiques, commencez par examiner vos propres valeurs et croyances. Comprenez ce qui est important pour vous et ce que vous recherchez dans vos relations avec les autres. L'authenticité implique d'aligner vos actions et votre communication sur vos valeurs fondamentales. Cet alignement favorise des connexions sincères et aide à établir la confiance et le respect mutuel. Communiquez ouvertement et honnêtement. Une communication efficace est essentielle pour construire des relations authentiques. Cela implique d'être ouvert et honnête dans vos interactions avec les autres. Partagez vos pensées et sentiments véritables, et encouragez les autres à faire de même. Une communication ouverte favorise la compréhension et aide à résoudre les conflits de manière constructive. L'écoute active est un élément clé de la communication ouverte. Elle consiste à accorder toute votre attention à l'autre personne, à reconnaître son point de vue et à répondre de manière réfléchie. L'écoute active démontre respect et validation, renforçant ainsi la connexion entre les individus. Éviter la défensive et le jugement lors des conversations est également crucial. Aborder les discussions avec un esprit ouvert et une volonté de comprendre le point de vue de l'autre. Cette approche favorise un échange d'idées sains et approfondit la connexion émotionnelle entre les personnes. Construire la confiance et le respect La confiance et le respect sont des éléments fondamentaux des relations authentiques. La confiance se construit au fil du temps grâce à un comportement cohérent, fiable et à une communication honnête. Être fiable et tenir ses engagements aide à établir la confiance et à renforcer vos relations. Le respect consiste à reconnaître et à valoriser l'individualité, les opinions et les limites de l'autre personne. Cela signifie traiter les autres avec gentillesse et considération, même lorsque vous êtes en désaccord. Des interactions respectueuses favorisent une dynamique relationnelle positive et bienveillante. Pour construire la confiance et le respect, soyez attentif à vos actions et à vos paroles. Évitez les comportements qui pourraient miner la confiance, tels que le mensonge ou l'incohérence. Montrez de l'appréciation pour les qualités et les contributions de l'autre personne, et exprimez votre gratitude pour sa présence dans votre vie. Favorisez la vulnérabilité La vulnérabilité est un aspect essentiel des relations authentiques. Elle consiste à être ouverte à propos de vos peurs, insécurités et difficultés. Partager ces aspects de vous-même peut être difficile, mais c'est indispensable pour approfondir les connexions et bâtir la confiance. Lorsque vous vous permettez d'être vulnérable, vous créez un environnement où les autres se sentent en sécurité pour faire de même. Cette ouverture mutuelle favorise une compréhension et une empathie plus profonde entre les individus. La vulnérabilité aide également à briser les barrières et à réduire la distance créée par des interactions superficielles. Naviguez à travers les défis et les conflits Les relations authentiques ne sont pas exemptes de défis et de conflits. Cependant, la manière dont vous gérez ces problèmes peut renforcer ou affaiblir la relation. Abordez les conflits avec un esprit constructif, en vous concentrant sur la recherche de solutions plutôt que sur la répartition des torts. La résolution efficace des conflits implique une écoute active, de l'empathie et des compromis. Traitez les problèmes de manière ouverte et honnête, et travaillez ensemble pour trouver des solutions mutuellement acceptables. Cette approche permet de maintenir la confiance et le respect, même dans les moments difficiles. De plus, être prêt à pardonner et à surmonter les conflits est important pour entretenir des relations saines. S'accrocher à des rancunes ou des ressentiments peut éroder la confiance et créer une distance entre les individus. Pratiquez le pardon et concentrez-vous sur la reconstruction et le renforcement de la relation. Choisir les bonnes relations Construire des relations authentiques implique également d'être sélectif quant aux personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et respectent votre authenticité. Évitez les relations fondées sur des connexions superficielles ou des comportements manipulateurs. Évaluez la qualité de vos relations et réfléchissez à la manière dont elles contribuent positivement à votre bien-être. Les relations saines doivent être bienveillantes, nourrissantes et enrichissantes. Si une relation cause constamment du stress ou mine votre estime de soi, il peut être nécessaire de réévaluer sa place dans votre vie. Maintenir l'authenticité au fil du temps Maintenir l'authenticité dans les relations nécessite un effort constant et une prise de conscience de soi. Réfléchissez régulièrement à vos interactions et évaluez si elles sont en accord avec vos valeurs et objectifs. Soyez prêt à ajuster votre approche si nécessaire pour que vos relations restent authentiques et épanouissantes. Engagez-vous dans un processus de croissance personnelle et d'amélioration continue, car ces efforts amélioreront votre capacité à construire et à maintenir des connexions authentiques. Embrassez le chemin de la découverte de soi et restez ouvert à apprendre de vos expériences et de vos relations. Construire des relations authentiques est un aspect essentiel de l'épanouissement personnel et du bien-être émotionnel. En vous concentrant sur une communication ouverte, la confiance, le respect et la vulnérabilité, vous pouvez favoriser des connexions significatives avec les autres. Évitez les pièges des interactions superficielles et cherchez à créer des relations fondées sur l'honnêteté et la compréhension mutuelle. Réfléchissez à vos valeurs et priorités, et interagissez avec des personnes qui partagent ces principes. Abordez les relations avec un cœur sincère et ouvert, et soyez prêts à relever les défis avec empathie et résilience. En adoptant ces pratiques, vous pourrez cultiver des relations qui enrichissent votre vie et contribuent à votre bonheur et à votre épanouissement général. La nature trompeuse et chaotique du Joker nous rappelle l'importance de l'authenticité dans les relations. En comprenant et en appliquant ces principes, vous pouvez construire des connexions qui sont non seulement significatives, mais aussi profondément épanouissantes, favorisant un véritable lien et une croissance personnelle. Astérisque astérisque embrasser la croissance personnelle et l'amélioration continue astérisque astérisque. La croissance personnelle est un voyage continu qui consiste à accepter les défis et à tirer des leçons des expériences. L'approche chaotique du Joker envers la vie reflète un manque de développement personnel et de compréhension. En revanche, la sagesse stoïcienne encourage un état d'esprit d'amélioration continue et de découverte de soi. Fixez des objectifs de développement personnel qui sont en accord avec vos valeurs fondamentales et vos aspirations. Évaluez régulièrement vos progrès et ajustez vos objectifs aux besoins. Accueillez les retours d'expérience et les opportunités d'apprentissage pour affiner votre compréhension de vous-même et améliorer votre capacité à vivre selon les principes stoïciens. La croissance personnelle implique un engagement envers l'amélioration de soi et une volonté de confronter et d'aborder vos faiblesses. Cela nécessite un esprit ouvert et une disposition à apprendre tant de vos succès que de vos échecs. En adoptant un état d'esprit de croissance continue, vous pouvez atteindre un plus grand épanouissement et aligner vos actions sur votre moi authentique. Intégrez les pratiques stoïciennes dans votre vie Pour intégrer pleinement les principes stoïciens dans votre vie quotidienne, considérez les étapes suivantes. Réflexion sur soi Évaluez régulièrement les masques que vous portez et leur impact sur votre comportement et vos relations. Engagez-vous dans des pratiques introspectives pour découvrir votre vrai moi et aligner vos actions sur vos valeurs fondamentales. Acceptation Acceptez la réalité en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler et en acceptant ce qui échappe à votre influence. Pratiquez la pleine conscience pour rester ancré et gérer efficacement le stress. Contrôle Reconnaissez les limites de votre contrôle et concentrez-vous sur les domaines où vous pouvez faire une différence. Développez des plans d'action et fixez des objectifs réalistes pour relever les défis. Honnêteté envers soi-même Confrontez l'auto-tromperie en vous engageant dans une auto-évaluation honnête et en recherchant des retours de la part des autres. Abordez vos vulnérabilités et aligner vos actions sur votre véritable moi. Pleine conscience Intégrez des pratiques de pleine conscience dans votre routine quotidienne pour améliorer votre conscience et votre acceptation du moment présent. Gérez l'anxiété et le stress grâce à des techniques de pleine conscience. Relations authentiques Construisez et entretenez des relations fondées sur l'honnêteté et des connexions sincères. Évitez les relations basées sur la prétention ou la manipulation. Croissance personnelle Embrassez la croissance personnelle continue en fixant des objectifs, en recherchant des retours et en apprenant de vos expériences. Alignez vos actions sur les principes stoïciens pour atteindre un épanouissement plus grand. En intégrant ces pratiques stoïciennes dans votre quotidien, vous pouvez naviguer avec plus de sagesse et de sérénité dans les complexités des masques personnels, du contrôle et de l'auto-tromperie. Le masque de mensonge du Joker sert de métaphore puissante pour les masques que nous portons dans nos propres vies. Adopter la sagesse stoïcienne nous permet de dévoiler ces masques, de confronter notre véritable nature et de trouver un chemin vers une existence plus authentique et épanouissante. Grâce à la réflexion sur soi, l'acceptation, la pleine conscience et les relations sincères, nous pouvons aligner nos vies sur les principes stoïciens et atteindre une plus grande paix intérieure et une croissance personnelle.